Salut à tous, j'attends que vous arriviez un peu, je suis en train de me déplacer en direction de la place Saint-Nicolas. Manifestation aujourd'hui pour la défense des droits et des libertés. Je vous attends un petit peu, n'hésitez pas à partager le live, à poser vos questions. Et surtout, réfléchir ensemble à comment on va proposer des solutions pour ce monde d'après. Parce que là, le monde d'après Covid, il n'est pas joyeux, joyeux, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça prend quand même. Donc voilà, très peu de monde en terrasse, je vais vous montrer, tout est vide apparemment, donc le pass sanitaire, ce n'est pas quand même le dada de grand monde. Alors là, il y a une table, il y a des tables un peu plus remplies, mais peut-être que ces gens ne demandent pas le pass sanitaire. Comment ça se passe exactement, je ne sais pas, je vais poser la question après. Excusez-moi, il demande le pass sanitaire ici ? Oui, d'accord. Il est triste, qui c'est qui est triste ? Bonsoir, le pass sanitaire est obligatoire ici ? Oui, on ne viendra plus alors, au revoir. Il faut faire du lobbying citoyen, les amis, boycott et non coopération totale. Je crois que c'est la seule solution qu'on peut avoir si on veut vraiment inverser la tendance. Nous avons Alain Cholaire d'InformAction Corse du Sud qui parle à l'heure actuelle. Je vais filmer maintenant les gens. Voilà, il y a un petit peu de monde. Bonjour, vous connaissez les manifs pour la défense des droits et des libertés ? Non. Vous passez comme ça ? Oui, on passe. La défense des droits et des libertés, vous voyez ce que c'est ? Oui, je vois ce que c'est que les droits et les libertés. Et vous êtes interpellé par ce genre de manifestation, des gens qui se heurtent un peu à toutes nos restrictions, des libertés, etc. Je vois déjà que vous ne passez pas avec un masque. Peut-être déjà que vous êtes un peu sensible. Ce n'est pas une question piège, il n'y a pas d'argent. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, si ça m'interpelle, je crois que la liberté de l'un commence, la liberté des autres commence avec sa liberté de soi. Mais il faut que tous on soit ensemble dans un collectif. Sinon, dans le collectif... Vous savez que depuis les humains, on porte tous des masques. Ça aurait été la grippe, on n'a pas eu de grippe, on n'a pas eu de rhume, on n'a pas eu d'angine. Mais le Covid, pour toujours. Là, plus de 50% de la population est vaccinée, le Covid, pour toujours. Donc, quel est le réel intérêt de tout ça ? Le nombre de morts, par contre, lui, a terriblement baissé. Je dirais même plus, a quasiment disparu. Il y a même des unités Covid qui ont fermé la grippe, la grippe, tout à l'heure. Avant le vaccin, il n'y avait pas de morts non plus du Covid, c'était descendu très bas aussi. Vous savez qu'en ce moment, il n'y a que 1800 personnes. Non, non, non. J'étais juste venu prendre la vie, madame. J'ai quelques informations, donc je n'en fais pas. Ce n'est même pas effectivement la marge des libertés, ce n'est pas la marge des libertés, c'est la marche contre les restrictions sanitaires. Je vais vous dire un truc. J'adore boire et j'adore l'alcool. J'adore. Je ne roule pas en voiture bourrée. Eh bien, oui, ça n'a rien à voir. C'est la même chose. Moi, je circule vaccinée. Je circule vaccinée. Une chose, vous avez dit au terrasse, c'est le 15 août, c'est une fête nationale en Corse. Il n'y a pratiquement aucun corse au terrasse. Alors qu'en plus, ce sont les deux départements les plus vaccinaux en France, c'est la Corse. Le sud et la Haute-Corte, il n'y a aucun corse au terrasse. Il n'y a que des touristes pratiquement. Pourquoi ? Parce que personne n'a le pass. Tout le monde est contre le pass. Et à la télé, on vous dit que tout le monde est pour le pass et qu'en Corse, on est les plus vaccinés. Et surtout, on vous dit que les hôpitaux sont saturés. On vous dit que 50% des lits d'hôpitaux en réanimation en Corse sont occupés. C'est vrai, madame. Au Haute-Corte, pour une population de 165 000 personnes à l'année, on a 8 lits de réanimation en Corse. A Jackson, on a 10. Ça fait 30 ans qu'on désigne le service public. Pour autant de personnes. Cela dit, moi, je suis vaccinée parce que je pense que c'est le seul moyen qu'on puisse lutter contre les maladies. On a réussi, grâce à ça, à lutter contre plusieurs maladies depuis... Mais madame, non ? Mais bon, oui, alors je me suis vacciné. Je dis que par rapport à l'histoire, on a vaincu quand même des graves maladies grâce à ça, grâce à la vaccination, grâce à l'hygiène, grâce à des soins. Je peux juste vous dire un truc par rapport à l'usage des mots, justement. Parce que quand on parle de démocratie et qu'on n'y est pas et qu'on a juste le mot, ou par exemple, en 30 ans, si vous voyez, quand j'étais jeune, on voit un peu plus jeune aussi, on appelait, par exemple, quand il y avait une entreprise qui voulait licencier, on appelait un plan de licenciement. Et c'est vrai que ça faisait sortir tous les syndicats dans la rue et ça faisait chier un peu le grand capital au niveau des mouvements sociaux qu'il y avait derrière. Et donc, on a fini par appeler ça un plan social et puis maintenant, ça s'appelle un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est un exemple. C'est-à-dire que si un vaccin qui était très utile du temps de pasteur, ils ont appelé ça petit à petit vaccin alors que c'est une thérapie expérimentale et qu'on n'est pas sûr du tout du recul que ça occasionne, est-ce que ça ne pose pas un problème majeur ? Et deuxième question, par rapport à votre choix, la liberté, etc., ce que je respecte totalement, quand on a un flot d'informations qui a 99% et pro-vaccination avec 1% de contradictoire, est-ce que vous pensez qu'on a vraiment un réel libre-arbitre pour faire son choix de vaccination ? Alors, il y a toujours le flot d'informations, il est hétérogène. L'importance, ayant fait des études d'histoire, c'est surtout de croiser les sources. Oui, et à un moment donné, si on ne peut pas faire de révisionnisme sur l'espoir, c'est un peu compliqué quand même. Non, contrairement à ce qu'on croit, tout historien est révisionniste. Je suis d'accord avec ça, sauf qu'il y a des lois maintenant qui nous interditent de revoir. Il ne doit pas être négationniste, c'est une autre chose. Oui, bien sûr, mais c'est très très proche, parce que maintenant on a fait tout un espèce d'algame entre complotiste, révisionniste et négationniste. Oui, oui, je suis d'accord. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pourquoi vous ne voulez pas vous faire de révisionnisme sur l'espoir ? Non, je n'ai pas fini, moi, je n'ai pas fini. Vous avez peur de santé ? Non, non, il n'y a pas que ça. On risque d'être malade, quand on ne le fait pas, on risque d'être malade. On peut le transmettre aux gens, vacciner. De la maladie du Covid, et que l'OMS et que tous les organismes de santé qui ont validé, qui ont validé... Il y a beaucoup de problèmes. Moi, je peux vous trouver des épidémiologistes, il n'y a pas de problème. Non, non, mais moi, j'ai une infirmière qui est là, ici, au service de réanimation, de l'hôpital. Qu'est-ce que vous pensez des positions de l'OMS sur le Mediator, par exemple, qui pendant 20 ans, au départ de l'OMS, à un moment donné, ils ont joué ces gens qui n'étaient pas crédibles, et qui étaient quand même prises aux mains du marché du grand capital. Moi, je suis pour la défense de la santé, parce que j'adore moi-chois-art, j'adore tout ce combat que nos anciens du Conseil National de la Résistance mis en place au travers de la Sécurité Sociale. Par contre, je suis assez consternée de voir à quel point le travail de mes grands-parents est complètement sapé par des mecs qui ont juste des axes. Parce que ce n'est pas des médecins, les mecs de Pfizer, principalement, ce sont des chiffres qu'on peut faire pour payer les actionnaires. Et quand j'apprends que beaucoup, et alors je ne vais pas dire combien exactement, mais de plus en plus, en tout cas, l'information est en train de sortir, on va voir point par point à quel point c'est un fléau national, des maires sont actionnaires chez Pfizer. Est-ce que ça ne vous choque pas un petit peu quand on voit à quel point ils ont mis du zèle à... Non, enfin, peu importe si... Parce que le bonerna, c'était pareil, parce que l'autre aussi, c'est pareil, parce que tous les vaccins, c'est pareil. On le sait, la pharmacie... On nous a dit quand même, celui-là, non, etc. Le business, c'est que les gens... Est-ce que vous faites des ébiles essentielles ? Bien sûr, oui. Bien sûr. Mais par contre, je travaille qu'avec des petits producteurs et je ne vais pas acheter ça en... Allez voir les chiffres d'affaires de ces entreprises-là. Je vais faire un petit peu de promotion pour la ferme Zorbeil qui fait des huiles essentielles. Excuse-moi, on se coupe la parole. Je faisais un peu de promotion pour mon petit producteur de huiles essentielles qui fait des superbes huiles. Donc, on a la ferme Zorbeil qui fait de l'huile dans des alambics solaires. Et on a aussi les Kissinger en Corse. Et donc, ça ne fait pas rapporter des thunes au labo, à la barre scotique. J'essaye d'aller directement à la source, comme pour le travail d'information. S'ils font ça de rationnellement, c'est sympa ? Ah non, 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 je leur paye. Je les paye, bien sûr. Mais par contre, voilà. Et j'ai aussi un traitement fait par une herboriste. Mais alors, on n'a pas le droit d'éditer. Je crois qu'il faut aller en plus devant des choses qui sont graves. Il faut parfois prendre des décisions qui se font par la population. En général, effectivement, ça ne peut pas marcher. à 100% pour les milliards de gens qui sont à l'éternité. Ah non, mais moi, je n'essaie de même pas 100% de bonnes choses. J'ai vu qu'il y aura peut-être des petits problèmes, par-ci, par-là. Et puis, souvent, les gens sont conscients. C'est plus que ça. Moi-même, j'ai connu d'autres problèmes de maladie. Un enfant, c'est aujourd'hui, qui a dû... Moi, le fait que j'ai gardé, moi, quand j'étais petite, un enfant, je prendra des gens à cause de la voléole. Non, 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 non. Oui, oui, oui. Non, mais bien sûr qu'on trouvera toujours des cas. Par contre, je suis désolée, mais il y a... Il y a 1 000 ans qu'on peut en France. On a empêché les médecins de prescrire, quand même. Un décret d'avril 2020 a empêché les médecins généralistes de prescrire en cas de Covid. Un décret d'avril 2020 a interdit aux médecins généralistes de prescrire en cas de Covid. C'est-à-dire qu'ils devaient dire aux gens de rester chez eux, confinés, en cas d'urgence, aller aux urgences. Donc, comment on peut donner du crédit à un gouvernement qui squeeze le médecin de famille, des gens qui connaissent depuis toujours, dans un cas de pandémie mondiale ? C'est quand même un peu aberrant, vous ne pensez pas ? Je ne sais pas quoi vous répondez à ça. Il y a des médecins qui sont contre la vaccination, c'est ce que j'entends. Qui disent que parce que les patients ont une raison ou une autre, et c'est une maladie nouvelle, et donc eux, ils sont les uns des médecins de famille, donc ils ne savent pas étudier le Covid, ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de médecins qui ont des protocoles. On a le docteur Libourel qui vient là, et qui est maintenant un peu menacé par le Conseil de l'Ordre des Médecins. Il y a 10 médecins en France qui ont osé braver... Il y a des chercheurs qui font leur boulot à fond, parce qu'ils sont passionnés pour trouver les gens, donc ils ont tous bossé, d'accord ? Les laboratoires pharmaceutiques, ils agissent par passion. Parce que aussi bien les études et les chercheurs, ils sont quand même financés par beaucoup de labours. Je veux dire, dans le temps, vous voyez, tout ce qui a été fait, c'est quand même des copains aujourd'hui. Tous les produits qui sont dans les pharmacies, normalement, sont là pour faire du bien aujourd'hui. Alors, normalement, mais si vous regardez les conservateurs... Ça me fait du bien, alors je ne veux pas vous dire que ça me fait du mal. Dans les orobages des médicaments, vous retrouvez des produits extrêmement toxiques de conservateurs ? Oui, bien sûr, bien sûr, j'ai toujours été traité comme ça, parce que j'ai pas de problème, et ça m'a sauvé la vie. D'accord, et après, il y a des fumeurs qui vous disent, ça fait 20 ans que je fume, et je vais très bien aussi. Donc c'est vrai que pris à petite dose, ce n'est pas le poison qui est mortel, c'est la lose. Voilà, maintenant, sur la majorité de la population, malheureusement, ça marche. Et sinon, 28 millions de morts par an depuis 20 ans du cancer et d'AVC à cause de la malbouffe et de la pollution, là, qu'est-ce qu'on a pu faire vraiment de concret pour essayer d'empêcher les supermarchés de nous vendre du cancer ? Il faut accepter déjà le Covid, et accepter déjà que les pharmacies ou les choses comme ça peuvent éviter. Non, mais 28 millions de morts par an de cancer et d'AVC, qu'est-ce qui a été fait pour empêcher, par exemple... Moi, j'ai 50 ans, depuis que j'ai 50 ans, je me fais tâter les centres tous les deux ans, alors j'ai le truc pour les derrière, j'ai tous les... Mais est-ce que Macron a interdit le glyphosate des champs de blé, par exemple, ou de légumes ? Parce qu'il s'intéresse beaucoup à notre santé, mais il continue de laisser le glyphosate dans les champs, donc est-ce que c'est très cohérent ? Ah si, si, si ! Non, moi, je n'ai pas mis d'adoption, il n'y a plus de glyphosate chez nous, hein ? Chez vous, peut-être, mais en tout cas, il y avait un arrêté qui devait être voté dans l'Assemblée, et finalement, en catimini, à 3, 4, à 2h du matin, ils ont interdit d'interdire le glyphosate. Donc, à un moment donné, c'est quand même un peu troublant. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière, et que les mêmes grosses boîtes, elles veulent faire du business. Donc, à un moment donné, la santé, elle est prioritaire, mais les supermarchés, ils sont restés ouverts alors qu'ils nous vendent du cancer, mais ils nous ont mis des masques pour nous protéger. Donc, à un moment donné, je trouve ça un petit peu... Alors moi, je propose coopératif de consommateurs, c'est-à-dire d'aller soutenir la production locale, en leur donnant tous 3h de notre temps, histoire de supprimer les intermédiaires, et de veiller à ce que les producteurs travaillent correctement, sinon on les boycotte. Je boycotte tous les restaurateurs et tous les commerces qui vont m'imposer ce passe sanitaire ou le masque, et je fais en sorte de préserver en amont la santé des gens, en les nourrissant bien, en arrêtant de leur faire peur, parce que l'immunité aussi, elle est là quand on est confiant, quand on est en panique, on fait baisser son immunité. Je préconise des traitements précoces, comme l'utilisation de la vitamine E, parce que c'est vrai que nos grands-mères, elles buvaient de l'huile de foie de morue, mais c'était peut-être pas pour rien. Je préconise aussi l'artemisia, il y a plein de choses, le zinc. Vous allez m'interdire de boire. Comment ? Vous allez m'interdire de boire, là. Ah non, après, si vous avez une hygiène de vie... Oui, avec modération, avec modération, avec modération. Ce n'est pas pour autant que vous allez vous arrêter de vivre. Il y a du très bon vent. C'est bon pour la santé. Il y a eu des études qui ont été faites pour faire l'huile de tournesol dans les moteurs. Il faudrait prendre la planète entière pour faire du tournesol. Je ne suis pas d'accord avec ça non plus. Sinon, vous avez roule ta frite, une association qui roule avec... Il n'y avait pas assez de production. Si on n'avait pas fait de la production intense pour nourrir tout le monde. Non, il y a 60% de notre production alimentaire qui part à la poubelle. Les petits producteurs bio, on ne va pas en avoir assez. 60% de l'alimentation produite dans le monde est jetée directement à la poubelle. 60%. Parce que les gens ne veulent pas des filles qui ne sont pas beaucoup. Voilà, mais ça, c'est une bêtise complète. Ça passe aussi par l'éducation. Je suis pour l'instruction libre des enfants en école démocratique et pas à l'éducation nationale qui est de plus en plus vendue comme hôpital public au marché privé. Parce que maintenant, avec toute cette histoire aussi de vaccins, avec l'imposition du pass sanitaire, ils vont de plus en plus essayer de faire l'école à la maison, mais via des logiciels gratuits pour les plus pauvres et vendus si on veut que notre enfant puisse progresser correctement. Donc à un moment donné, moi, toutes ces pertes de liberté et des droits obtenus, comme l'école gratuite pour tous, qui réduisent l'inégalité des chances, comme l'accès aux soins, comme l'accès au restaurant, comme l'accès à plein de choses en fait, c'est pour ça incroyable qu'on ne puisse pas faire le parallèle avec les heures les plus sombres. Parce que moi, j'ai 4 enfants, je flippe tous les jours pour eux. Parce que vu, je les ai remis à l'école là, ça fait 2 ans, vu l'endoctrinement qu'ils ont subi là-bas à avoir peur comme ça, alors que je leur ai toujours appris à avoir confiance en la vie, à aller vers les autres, etc. Ils ont été bien formatés, mes 2 grands enfants. Donc à un moment donné, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points troublants qui fait qu'à force, quand je regarde le passé et quand je regarde les 2-3 dernières années, je me dis, c'est incroyable, vous voyez mon pays des libertés, là je suis scandalisée. Je vous le souhaite madame de rester le plus longtemps possible. dans ma liberté, je fais ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre librement et rapidement. Je ne vous le souhaite surtout pas. Pourquoi on met 5 ou 8 ans pour tester un vaccin pour pouvoir l'appeler vaccin ? Normalement c'est 5 ou 8 ans. Moi-même au départ, j'ai eu un peu peur et puis bon, je l'étais. Est-ce que vous savez que quand ça se passe normalement... Par contre j'ai eu un zona, si ça vous intéresse, est-ce qu'on peut me dire pourquoi ? Par rapport au vaccin ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Là, il y a 15 jours, j'étais dans un parc, il y avait plein de gamins. Là, il y en avait qui avaient l'avaricef, surprenant, je l'ai chopé. Mais je veux dire, c'est la vie, on sera toujours malade de quelque chose. Maintenant, pour le zona, je suis à devoir, donc le médecin qui m'a reçu à l'hôpital, qui soit-disant est surchargé, mais ils ont été patients et on était nombreux, mais tout s'est très bien passé. Et j'ai été prise et on m'a donné mes médicaments et ça va bien. Voilà, voilà. Donc moi, je ne vais pas dire, je ne vais pas faire ça maintenant. Je me sens libre de vivre, je me sens libre, je me sens prise en charge, je me sens souplue, les gens ont été charmants, attentifs, parce que c'est quand même des choses qui sont douloureuses, etc. Mais voilà, je ne peux pas dire... Je ne comprends pas les gens qui ne veulent pas se vacciner, je me dis qu'il doit y avoir une grosse peur de quelque chose. Je ne comprends pas cette grosse peur. Moi, de ce que j'en sais, où sont mes peurs ? C'est-à-dire que normalement, un vaccin pour être appris comme tel et pas une injection expérimentale, il faut 5 à 8 années de tests sur les animaux. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est 5 à 8 années minimum. Cette information, on la partage. Donc, qu'est-ce qui se passe si au bout de 5 à 8 ans, pour que le vaccin ne soit pas appelé vaccin ? Il faut, en année 3 par exemple, les rations... Attendez, je n'ai pas fini ! Non, excusez-moi, est-ce que vous croyez que tout le monde meurt avant qu'on fasse le vaccin ? Je n'ai pas fini. J'ai dit, pourquoi on n'appelle pas ça vaccin ? Parce qu'il y a cette phase de test. Si on s'aperçoit, en année 3, que les rats de laboratoire sont tous stériles, et en année 4, ils sont tous morts, en année 5, on ne commercialise pas le vaccin. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu ces étapes-là. Est-ce que, donc, si en année 4 ou en année 3, on s'apercevra que peut-être, si vous faites vacciner votre fils à la rentrée, il est stérile dans 3 ans ? Est-ce que ça, ça me poserait peut-être problème ? Parce que moi, par exemple, quand on me donne un... Quand on me dit, ceci était dangereux, mettre les doigts dans la prise, c'est dangereux. Et bien, dans le doute, je ne vais pas aller mettre mes doigts dans la prise pour être sûre ou pas qu'on m'avait menti ou pas menti. Enfin, on va nous donner le devoir de précaution, un minimum, bien sûr. Donc, moi non, c'est mes enfants, je n'ai pas envie qu'on les fasse vacciner. Et puis que dans 3 ans, on s'aperçoit que comme Tchernobyl, comme le Mediator, comme l'Amiante, comme plein de choses, on nous avait menti, pris pour des cons. Donc, ça fait beaucoup aussi qu'on accumule comme ça de... D'accord, pour les enfants, c'est toujours plus difficile. Parce que c'est la Tchernobyl. Oui, à la limite, vous en avez eu, voilà. Mais les enfants, on ne peut pas leur faire ça, quoi. Et donc, voilà, maintenant, les vaccins tout petits... Il y en a 11 déjà, ouais. Ça s'est très bien passé ? Ben moi, ça ne s'est pas bien passé pour une de mes filles. Moi, ça ne s'est pas bien passé du tout. Et elle a des grosses conséquences. Ça a évité des maladies. Mais c'est vrai que... Je comprends votre peur parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas seul pour les seuls. Donc, peut-être, voilà. C'est vrai, non ? Ben, merci en tout cas pour cet échange. Et on voit que même quand on n'est pas... C'est ce que vous dites, mais moi, je me sens en sécurité. Voilà, je me sens libre. Enfin, je me sens libre comme ça. Ben, pour terminer sur une citation. François de Abraham Lincoln qui disait « Un peuple qui est prêt à renier sa liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finira par perdre les deux. » Je n'ai pas renié ma liberté. Non, non, non. Mais pour plus de sécurité. Pour plus de sécurité. À l'heure actuelle, quand on voit les... C'est pas... C'est pas... On a 15% d'informations pour et 5% d'informations contre. On n'a pas tellement les libres, je vois. Vous êtes sentis libre ? Moi, j'ai fait des statistiques. Alors, vous ne parlez pas de statistiques. Moi, je parle. De toute façon, vous avez dit 90% des gens croient une information qui comporte une statistique. Ouais. Si je peux me permettre, vous vous sentez libre de faire vacciner. C'est vrai qu'au début... Je sais pas quand est-ce que vous êtes vaccinés, mais au début, le vaccin, c'était libre. Mais aujourd'hui, quand on dit, en fait, vous êtes libre, mais vous n'aurez plus accès à ceci, vous n'aurez plus accès à cela. Il faudra vous faire récupérer le nez tous les 3 jours, faire une heure et demie de queue. C'est pas ce que j'appelle être libre. Surtout lorsque les personnes qui sont vaccinées, peuvent quand même porter le virus et continuer à contaminer les gens. C'est scientifiquement... Ça ne sert à rien, le pass sanitaire. Scientifiquement, si c'est pas fait pour tout le monde. Le test n'est pas fait pour tout le monde. Ça ne sert à rien. Blachier qui l'a dit aussi là. Comme ça n'est pas scientifiquement utile, il faut se demander pourquoi. Moi je pense que... Je regarde juste un chiffre, c'est le nombre de morts. Voilà, un coca ! Et ça, il est très court testé le nombre de morts. C'est des gens en comorbidité, on ne savait pas... La conclusion, madame, du coup, du nombre de morts ? Oui, comment ? Quelle est la conclusion que vous en tirez ? Eh bien que ça a très fortement chuté quand même, depuis que tout le monde, dans le monde entier, se vaccinait. Sauf qu'en France, on est loin d'avoir atteint les minutes collectives. Donc si le nombre de morts a chuté... La faute à qui ? Non mais non ! On ne peut pas dire... Parce qu'ils ne se vaccinent pas, je pourrais rien ! Vous ne pouvez pas dire... Comme le nombre de morts a été conduit, c'est grâce au vaccin, et en fait... Et vous ne pouvez pas dire le nombre de morts a été conduit... Les gens ne se vaccineront pas, ben ils ne se vaccineront pas... Moi, je ne fréquente quasiment que des non-vaccinés. On s'embrasse, on est très proches, on mange ensemble. On n'a jamais eu un seul cas de cluster dans mon entourage. Ça va... Hein ? Mais ce n'est pas le débat. Le débat, il est... Est-ce qu'on lutte collectivement ? Non mais vous parlez du nombre de morts et je vous dis, moi, je n'en connais pas les morts. C'est de vivre ensemble. C'est simplement, c'est que le nombre de morts sur les populations dites fragiles... À la télé ? Non, ce n'est pas que la télé. Ce n'est pas que la télé. Allez voir dans les EHPAD. Dans les EHPAD ? Oui. Ben déjà, il faudrait pouvoir y rentrer pour aller voir dans les EHPAD, parce qu'on n'a pas le droit. On peut y rentrer. Et moi, j'ai essayé d'y rentrer. J'ai essayé de parler à du personnel soignant. Ils ont tous la trouille au ventre. Et les seuls qui acceptent de parler, c'est hors caméra pour qu'on ne reconnaisse pas la voix. Enfin, il y a une espèce de pression aussi sur le salarié pour avoir de la pêche aux infos. Mais c'est pas là où l'année dernière, le gouvernement laissait mourir les yeux. Mais oui, il y a eu tellement de... Ma conclusion à moi, quand même, c'est que vous êtes anti-gouvernement. C'est le gouvernement qui vous pose une condition, et là, c'est non. Moi, j'irais même pire. Moi, j'irais même pire. Moi, j'irais même pire. Le gouvernement dirait, restez sur terre ou... Non, non. Je ne sais pas. N'importe quoi, ce sera non. Je ne suis pas anti-gouvernement. Je suis anti-grand-capital. Mais comme il est complètement à la botte du gouvernement... Enfin, le gouvernement est à la botte du Grand-capital, voilà. Tu veux rien pour vous ? Oui, oui. C'est très heureux pour vous ? Non, non. Écoutez, je fais ce que je veux pour garder de l'espoir, mais c'est sûr que... Il en faut. Il faut vivre concrètement avec vos convictions. C'est très bien. Je ne juge pas. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous ne faites pas vacciner. Effectivement, le gouvernement est obligé de mettre en place des systèmes pour protéger la population. Il ne fait rien. Vous sortiez tous dans la rue pour dire « C'est scandaleux ! Il ne fait rien ! » Là, on fait des amalgames. On fait des amalgames. Moi, je pense que ce n'est pas au gouvernement de remplacer le médecin. Vous en faites aussi. Ce qu'on vous dit simplement, c'est que pour le vivre ensemble, malheureusement, il faut faire des compromis. On fait plein de compromis. Moi, par exemple, je fais plein de compromis. Je n'utilise pas ma voiture tous les jours. Je ne consomme pas comme si j'avais trois planètes. Je fais plein de compromis tout le temps. Et surtout, je fais un petit média pour essayer de donner du pluralisme. Et c'est vrai que je m'oppose vraiment à ce gouvernement-là parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun pluralisme. Vous n'avez le droit qu'à la pensée unique. Si vous pensez un tout petit peu contre ce gouvernement, vous êtes tout de suite paria, complotiste, terroriste. Est-ce que vous avez toujours été ? Non, je ne pense pas. Parce que je suis vraiment... On va vous parler des guerres religieuses, par exemple, des choses comme ça. A l'heure actuelle, dans la France de 2021 de Macron, j'ai plein de militants et je fais partie de ces militants, qui ont soit les services sociaux de l'État français, soit les services fiscaux de l'État français au cul. Alors que je pense que ça existait, mais moi, je n'en étais pas témoin. Aujourd'hui, je sais clairement que si vous avez des positions anti-masques, anti-vaccins, anti-machins, vous risquez de perdre vos enfants. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Oui, parce que si vous avez les services sociaux au cul, du jour au lendemain, ils vous font les rapports qu'ils veulent. Vous n'avez aucun moyen de vous défendre et on vous prend vos enfants. J'en suis témoin. Donc à un moment donné, est-ce qu'on peut encore militer en France ou on va devoir aller en Chine, en Corée ou... En Chine, mais non. Oui, c'était coriace, hein, ceux-là. Oui. Mais c'était intéressant parce qu'on a pu discuter dans le respect et ça, moi, j'adore ça. Discuter avec quelqu'un qui n'est pas, de mon avis, avec qui on peut parler, ça fait génial. Donc, voilà, c'était pas dans le meilleur des contextes, parce qu'entre la musique et tout ça, c'est pas évident. D'ailleurs, si tu dois s'éloigner un peu, peut-être que les gens se retournent au grand mieux. Ouais, ouais. J'aurais bien pris un peu le micro, là, ce soir. C'est politisé. C'est tellement, voilà, une part politisée, deux parts... On entend rien avec le bordel derrière, en fait. Ça sert à quoi de se mobiliser comme ça ? Ça va. C'est une petite interview et j'arrive. Ouais. Ça va ? Ça va ? Ouais. Ça va ? Ouais. Moi, l'intercollectif, là, il commence vraiment à me faire un peu... Parce que déjà, qui sont-ils ? Comment ils prennent leurs décisions ? Est-ce qu'on peut rentrer ? Est-ce qu'ils donnent les contacts ? Tiens, vous voulez nous rejoindre pour participer à l'organisation ? Non. Alors, je ne sais pas s'il y avait encore Filippo et... Et... Comment ils s'appellent ? Jack ou Jack, le représentant de Forzano. Enfin... Mais à un moment donné, moi, il y a 3-4 manifs qu'on m'a interdit de filmer parce que j'étais censée être un média pas autorisé, limite extrême et tout ça. Il y a bon, ces premières nouvelles, tu sais. Et puis, pendant 2-3 manifs, je vois en tête de gondole Paul-Antoine Jack. Et je vois encore, il y a beaucoup de gens de Forzano. C'est vrai qu'on dit que ce n'est pas politisé et en même temps, on laisse ces gens... Je ne suis pas pour les exclure, je suis juste pour essayer de répartir un peu mieux et puis faire en sorte que la gauche accepte de venir aux manifs. Parce qu'avec la présence... Non, là, tout le monde se dédivise et les paroles que j'ai entendues, c'est... Voilà, il va y avoir des manifestations devant le rectorat et l'académie. Nous n'y allons pas tous, nous envoyons que les mamans qui ont des gamins à l'école. Hein ? Il y a des manifs qui vont être prévus devant le rectorat, Pascal et Ajaccio. Mais ici, on te dit, voilà, si les mamans qui ont des enfants veulent y aller. C'est pas, soyons tous solidaires, on y va tous. C'est encore diviser les gens. Oui, oui, mais c'est pour ça qu'il va falloir reprendre absolument l'organisation de ces manifestations. Parce qu'on voit bien que... Moi, ça fait longtemps que je les connais. Ils étaient les mêmes à Nuit debout, ils étaient les mêmes à Gilets jaunes et à Indignés. Et donc, j'ai l'impression que c'est un travail de casse systématique des mouvements citoyens par toujours les mêmes personnes qui se disent de la base et qui, en fait, n'en sont pas. Et à un moment donné, c'est très préjudifiable parce que tous les mouvements sociaux se pètent la gueule les uns après les autres. Et on en est en 2021 quand on a une dictature sanitaire et qu'on peut absolument rien faire. Enfin, si, on peut faire plein de trucs, mais a priori, ça va pas être avec des mouvements récupérés comme ça. Tu as vu les dernières nouvelles. Là, ils voulaient vacciner jusqu'à 14 ans. Et là, ils sont en train de faire une marche arrière. Ils veulent vacciner les enfants de zéro à tout âge. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu as l'information aussi ? Et ça, j'ai plusieurs amis militants à moi, un petit spatio 4 coins de la France, qui commencent à bien chiner tout ça. Donc, il y a certains maires de France, je sais qu'il y en a en Corse, qui ont des actions, qui sont actionnaires chez Pfizer. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est des autres vaccins, mais en tout cas, voilà, on en a topé quelques-uns. Ils sont actionnaires chez Pfizer et ils font la promotion à bloc de la vaccination. Donc, c'est vrai que ça, ça me semble être un conflit d'intérêts total. Et à un moment donné, on est en droit de se poser des questions. Il y a plusieurs maires de France, parce que j'ai des témoignages, on m'a envoyé des vidéos, où les maires disent bien aux policiers qu'ils ne sont pas là pour friquer la population, que les gens sont encore libres dans ce pays, que le pass sanitaire est mis en place, mais qu'il n'y a aucun contrôle qui va être fait. Voilà, qui va être fait. Donc, il y a des gens qui devraient prendre exemple. J'invite vraiment tous les concitoyens français d'Europe et de Navarre à poser la question à leurs élus, que ce soit les maires ou autres. Est-ce que vous pouvez nous donner, comme n'importe quel médecin a l'obligation de le faire, vos conflits d'intérêts éventuels avec des laboratoires ? On voudrait savoir exactement si oui ou non. Et si les maires d'eux-mêmes, ils disent ben moi oui, moi non, on pourra toujours faire des actions collectives pour aller vérifier s'ils nous ont menti ou pas menti. Donc je crois que vraiment, plutôt que d'aller au manif, essayez d'aller taper à la porte de votre maire, faites des pétitions, dites on veut avoir le détail de ce que vous percevez éventuellement de labos ou de lobbying divers et variés. Donc les gens sur mon live, il y a réellement des maires qui sont intervenus devant les forces de police avec leur échappe, qui ont parlé et qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas refuser le pass sanitaire mais qu'ils refusaient les mesures de contrôle. Donc ils ont demandé à leurs policiers, parce que le maire est le premier représentant de la police sur une ville. Donc les gens qui veulent rentrer en contradiction, allez vous renseigner, ça c'est fait. Après il y a des maires qui ont des intérêts dans les boîtes, je ne sais pas comment le trouver, mais on vous invite à aller vous renseigner, ce sont des personnages publics normalement, ils sont dans l'obligation de le lire. Et de répondre à vos questions, vous payez des impôts, vous avez voté ou pas pour eux, et vous êtes en droit de leur demander des comptes comme n'importe quel citoyen. Donc déjà ce travail d'investigation, il faut que chacun le fasse, puisqu'il n'y a aucun travail d'investigation qui puisse se faire d'un média dit dominant ou officiel. Regardez chez nous comment ça se passe, on a deux grandes villes, le passé à Jackson, il y a deux commissarages, donc je crois même qu'il y en a à Cailly, je ne suis pas sûr. Sinon le reste, ça dévoile les petits villages, c'est de la gendarmerie ou de la police municipale. Donc si toutes les personnes qui sont maires et qui ont une police municipale prenaient la même décision, on saurait être tranquilles dans beaucoup d'endroits. Donc je vous rappelle, voilà Céline, militante. Je suis militante et fondatrice d'un petit média qui s'appelle Bouge ta Corse. Voilà, ça fait partie des gens qui prennent des initiatives en Corse. Un média 100% positif qui fait la part belle des initiatives, des actions citoyennes et de tous les projets autour de l'économie sociale et solidaire et de l'autonomie qui peuvent justement aider le citoyen à être indépendant aussi bien des GAFAM, de Big Pharma et de toute la grande distribution qui nous vend du cancer. Donc au début, on n'était pas là pour critiquer le système, on était là pour montrer ce qu'ils voulaient faire différemment et qu'il y avait de très très bonnes idées. Et puis petit à petit, force est de constater qu'il n'y avait pas assez de représentation et de promotion pour eux. Donc on a créé un média dédié à ça. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait plein de magouilles. Si les projets phares de l'autonomie alimentaire ou les projets phares de l'économie sociale et solidaire ne pouvaient pas se mettre en place, c'est qu'il y avait beaucoup de verrous, aussi bien à la subvention, aussi bien pour empêcher tous ces porteurs de projets. C'est vrai que maintenant, on monte là-dessus, c'est très bon. Moi, je suis le fait de ne pas me faire vacciner. Mais excusez-moi, quand quelqu'un parle en face de moi, j'écoute la personne, je ne réponds plus aux commentaires. Bonjour Céline, qui est interviewée ? L'idée, vraiment, c'était de montrer aux citoyens qu'ils étaient tout seuls capables de faire un média qui peut être pertinent et surtout qui peut vérifier, parce que basé dans l'ultra-localité. Et là, maintenant, on est en train de monter un échelon supérieur, c'est-à-dire qu'on devient « bouge ta citoyenneté », un média national, avec des régions, avec des rédactions dans chaque région de France. Et on va faire un média interrégional. Donc, les gens dans vos régions, même en Belgique et tout, pas forcément la France. Si vous êtes intéressés pour faire un média qui aide tous les gens dans votre région et tout, qui voulaient être représentants de ce média, je vous mettrai les coordonnées de Céline, si vous voulez rentrer en contact avec elle, et elle vous expliquera en quoi consiste ce média et ce mouvement citoyen qu'elle veut mettre en place. Ça revient à des choses simples. Voilà. Moi, je n'ai que toi quand même un peu dans le Twitter, donc je ne vais te présenter que toi et tu ne parleras que toi, et puis après, tu ne présenteras les autres personnes toi-même. Oui, oui. Je ne veux pas te voler de ta place. Non, non, non. Après, chacun peut présenter. L'idée, c'est de faire un média papier, parce que déjà l'information par écran et l'information papier ou sonore par la radio n'est pas du tout la même, parce que ça ne simule pas les mêmes zones de vos cerveaux, vous ne recevez pas l'information pareille, vous ne la digérez pas pareille et vous n'en faites pas la même chose. Donc, on veut repasser un média papier, mais surtout diffuser en colportage de presse, c'est-à-dire à l'ancienne, à la Crier, pour être directement sur le trottoir en contact avec nos lecteurs, pour expliquer aussi tout ce qu'il y a derrière et comment ça fonctionne un média. Et surtout, si vous n'êtes pas content du média, vous pouvez aller attraper par le col votre petit colporteur pour lui dire à quel point vous n'êtes pas content, ce qui n'est pas le cas du présentateur télé. Et donc, derrière, au niveau de la vente du magazine, la moitié revient à celui qui fait l'effort de le vendre, ce qui permet aussi d'aider des personnes dans des situations de précarité ou en reconversion, en recherche d'emploi, à pouvoir s'en sortir par eux-mêmes et ne pas dépendre uniquement des aides sociales. Donc ça, c'est aussi le deuxième point fort de ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, si moi je ne suis pas d'accord avec un article que quelqu'un publie, je ne vais pas le censurer, je vais faire un article point par point pour expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Et à la réédition, on mettra le contradictoire, les articles les uns en face des autres, pour que les gens se fassent leur avis de gauche jusqu'à droite. Celui-ci bouge la Corse, c'est pour la Corse, bouge la citoyenneté, ça peut être au niveau national. S'il y a des amis belges qui veulent reprendre l'idée et partager la même chose, ça se fait aussi. Exactement, ça n'appartient à personne. C'est un média qui est fait pour les francophones, pour ceux qui commencent à prendre conscience que lorsqu'on va dans un super ferme du marché, faire ses courses, on achète du cancer, on ne laisse pas d'argent en Corse ou dans la région où est installé le supermarché, mais que l'argent part dans les multinationales. Une fois les caissières payées, il n'y a plus rien qui reste même en France. Donc ça ne sert pas pour les gens qui sont en France et qui payent des impôts. Que lorsqu'on a deux mètres carrés de jardin, qu'on plante sur les villes, on a déjà pris une certaine autonomie par rapport au dictat du commerce. Et que petit à petit, si on marche comme ce matin avec le coup de main qu'on a donné à Cheyena, si on s'entraide entre nous, qu'on fait des petites choses au niveau local et entre personnes bien intentionnées, petit à petit, le pouvoir de l'argent n'aura plus d'emprise. Parce qu'on peut, là on part dans la mondialisation, mais il faut ramener l'idée d'argent et de culture, cette culture qu'on a sur l'argent, il faut le ramener à des niveaux plus bas pour que l'argent qui est dépensé dans vos régions reste dans vos régions. Que l'argent ne parte pas dans des fonds de pension, dans des multinationales, qui ne payent même pas d'impôts en Corse. Que tout se fasse au niveau local, qu'il y ait une entraide locale. Donc que les gens qui ont par exemple des légumes, ou la possibilité d'en faire pousser dans leur jardin, se disent qu'on peut les changer contre un steak si le voisin a des bêtes. On a aussi la monnaie locale complémentaire qui fait des résultats magnifiques. Ça t'embête si on remonte un petit peu ? Non, non, il n'y a pas de temps. C'est attendu aussi. Donc les gens, on va parler en train de prévisage. Oui, on peut même reprendre l'écran. C'est tous les deux. Moi je vais vous laisser parce qu'on est en live d'un côté et en live de l'autre. Mais c'est bien tous les deux aussi comme ça. On n'est pas tout seul. Moi j'aime bien. Et du coup voilà. Tu crois qu'on arrive à faire comme ça ? Oui, ça devrait aller. On n'a pas l'air con mais non. C'est pas grave. Moi je vais faire une chose. C'est chouette aussi quand les liveurs ils travaillent un peu ensemble. Elle est plus mignonne que moi et puis moi ma tête vous la connaissez. C'est sûr. J'ai vu, Johan est dans les Pyrénées. Ah, il est au-dessus de Gap. D'accord. J'ai vu Johan. Donc dans les Alpes. Et donc il a sorti un slogan, Liberta qui a été repris à la manifestation. Ouais, ça ça va c'était pas grave. Bravo Johan. Ok. Donc vous voyez les gens, il y a quand même des gens qui prennent des initiatives. Excuse-moi, ça t'embête si je te dis qu'à la base tu n'es pas Corse et que tu es une personne plus Corse que les Corse parce que tu fais des choses pour la Corse. Eh bien écoute, je ne sais pas si je suis Corse ou pas Corse. Je suis citoyenne du monde avant tout. Voilà. Je suis maman de 4 petits enfants que j'ai mis sur cette terre et je n'ai pas envie de leur laisser tout et n'importe quoi quoi quoi. Donc après je vis en Corse depuis 18 ans. Je suis arrivée, j'en avais 19. Donc j'avais fait presque la moitié de ma vie d'ici. Et je ne sais pas, je ne me considère plus d'ailleurs. Je ne me considère pas encore tout à fait d'ici. Mais je suis terrienne, ça c'est sûr. Voilà, non mais moi je parle souvent des initiatives que prennent des gens du continent en Corse et qui pour moi sont plus Corse que des gens qui profitent de leur statut de Corse par un droit de naissance et qui fichent sur la tête de leurs concitoyens. Et qui vendent leurs terres ou machin. Voilà. Et qui sont là pour se désocier. Vous venez quoi. Derrière, ils roulent dans les grosses voitures, ils vont au supermarché et ils jettent peut-être leurs mégots de leurs voitures. Ils n'en savent rien. Mais voilà. On n'est pas là pour juger de qui pisse le plus loin ou de qui flippe le moins. Mais par contre il faut absolument qu'on se défasse de toute cette main mise sur l'information et sur nos vies et sur notre consommation. Et là, il n'y a pas longtemps, je regardais un film, je crois qu'on en avait parlé ensemble, je suis pas sûr, le film sur la vie de Gandhi. Et sur toutes ces actions de désobéissance civile, moi j'avais à coeur d'apprendre un peu plus que ça. Et du coup, tout ce qui... On est en désobéissance civile et on ne porte pas les masques. Non coopération, c'est-à-dire arrêter de travailler pour des gens qui participent aux problèmes, arrêter de dépenser chez des gens qui participent aux problèmes et surtout, instruisez vos enfants de façon correcte et indépendante en arrêtant de les confier à l'éducation nationale. Parce qu'on voit bien, ils sont en train de nous faire la même que pour l'hôpital public, ils sont en train de privatiser l'école. Donc si on privatise l'école, on crée des citoyens de seconde zone qui ne vont rien apprendre, qui vont être juste des bons petits consommateurs, des bons petits travailleurs qui ne se poseront pas de questions. Là, c'est vrai que ça pose quand même problème. Et on le voit, parce que je sais pas pourquoi t'as quel âge, mais moi j'ai 37 ans, c'était déjà un massacre au point de vue de mon époque, au niveau de l'orthographe, au niveau de plein de trucs. Alors avant le Covid, 30% des élèves qui arrivaient en 6ème ne savaient ni lire ni écrire correctement. Mais alors maintenant avec l'apprentissage du CP, B et A, B, je sais pas comment ils vont faire pour pas être dyslexiques, dyspraxiques, disent tout les gosses. Donc à un moment, stop, stop. En tant que bonne mère de famille, en tant que bon père de famille, il faut dire stop, basta. C'est plus possible, c'est plus entendable. A chaque nouvelle mesure, c'est encore plus merdique que celle d'avant. Ça va se demander comment ils font pour trouver des trucs encore plus muls que la fois d'avant. Hein ? Ah oui, je sais ce que tu veux. C'est libre. C'est tout dont tu en avais parlé. Ah, et ben oui, on verra après. D'accord. Et donc ouais, à un moment donné, il va falloir faire absolument quelque chose. Donc je sais pas, on attend vos propositions, on en a pas mal. Moi je me suis présentée aux dernières campagnes électorales, j'ai fait un peu à la coluche. Alors on va monter notre parti politique pour continuer à aller boire des coups et manger au restaurant. On va faire nos propres restaurants et bars clandestins, ça c'est sûr. Moi j'ai fait un spectacle humoristique engagé. Donc je cherche à me reproduire en sauvage, sans passe sanitaire, partout où vous voulez, même dans les salons. Vous êtes 4-5, vous m'invitez, je viens. Et je me déplace au chapeau, donc je prends vraiment pas beaucoup. Et donc, je sais plus, tu m'as perdue dans un truc. Ah oui, le parti politique. J'ai fait une liste citoyenne pour la transition écologique et citoyenne avec 5 points phares. Autonomie alimentaire, autonomie énergétique, économie sociale, solidaire et écologique. Démocratie directe. Et le dernier point, comme c'est tout petit tout ça, l'éducation libre et l'instruction indépendante encore. Donc les gens, je vous explique en faisant un tout petit peu les choses. Si vous créez un parti politique que vous créez... Et ils sont vraiment sous la roue. Je vais faire un petit acte des pleuves et des sensibles ici. Je suis en train de faire un petit autographe. Voilà, ça, c'est fait. J'ai fait une petite dédicace. J'aime bien faire des petites dédicaces. Il faut faire des petites dédicaces, des fois. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà, parce qu'avant, je les enlevais. Mais maintenant, je me suis dit tant qu'à faire, autant écrire dessus. Donc, on te préfère à la candidate d'Athalie. Ah oui. T'as déjà Isa qui va voter pour toi. T'as Salma qui va voter pour toi. Je t'avoue que c'est pas tellement mon copain. Mais il y a pire qu'Athalie maintenant parce qu'il s'est fait griller. Donc, il n'occupe plus trop les pattes. C'est plutôt ce mec. Mais il a mis son remplaçant là, Langlois. Comment il s'appelle lui ? Lui, il est grave. Mais il y en a plein de gras. Ah non, non, non. Lui, 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 il a un gras au-dessus quand même. Comment il s'appelle ? Alexandre Langlois, c'est ça ? Dites-moi si c'est bien lui. Est-ce que vous connaissez ? Ah non, il n'y a plus de son. Alexandre Langlois, là, le transhumaniste hallucinant. Je vais te montrer une vidéo qu'il a faite. Salma, excuse-moi, même si je vote Marine, ça change quoi ? On ne va pas mettre les Arabes dehors. On ne va mettre personne dehors. On va juste nationaliser le territoire. On va peut-être devenir comme le Canada, l'Australie, les USA, à demander aux gens pourquoi ils viennent en France. Ils ont les moyens de vivre en France parce que ça ne sert à rien de faire venir des personnes en France, si c'est pour les transformés en clochards ou les transformés en attissés. Alors, moi, je voudrais juste te dire un truc par rapport aux élections. Parce que moi, ça fait longtemps que je ne crois plus du tout aux élections. Et je suis fan de collifs, élections pièges à cons, etc., etc. Vous avez le mouvement constituant populaire qui est vraiment très, très intéressant à regarder. C'est tout le travail des ateliers constituants. Donc, c'est-à-dire que si on veut vraiment se protéger des abus de pouvoir, etc., le seul point sur lequel on doit absolument s'investir en tant que citoyen, c'est la constitution. Parce que c'est les textes qui nous protègent des abus de pouvoir et de toutes les dérives que pourrait faire quelqu'un en place au pouvoir. Donc, reprenons la constitution. Ça se fait. Il y a eu 300 personnes dans un village en Bretagne qui l'a fait. Ils ont travaillé pendant toute une soirée, 4 heures, et ils ont fait des articles. Mais c'est impressionnant quand on voit le petit peuple, ce qu'il est capable de mettre en place tout seul, sans experts, sans machin, sans... Ils font un chouette boulot. Donc, moi, je vous invite vraiment à regarder ça. Et je suis pour les assemblées citoyennes locales et faire en sorte de voter des trucs comme dans les cantons suisses. On lève la main, on enlevait, ou... On le vote électronique. Moi, j'aime pas le numérique, de toute façon. C'est pas mon truc. Mais par contre, il y a plein de moyens de faire de la démocratie au sein d'une entreprise, au sein d'une école. J'avais le réseau des écoles démocratiques très intéressant. Pardon. Désolée, j'avais pas vu. Je suis tellement passionnée que je suis tombée des panneaux. C'est bon. Bon. Donc, oui, oui, il y a plein de solutions pour mettre de la démocratie au cœur de notre vie en permanence, quoi. Les écoles démocratiques, pensez-y, parce que c'est vraiment un point, on va dire, d'émergence à promouvoir. Et vous avez aussi le super village démocratique de Pourgue qui s'est lancé. Oui, on y pense. Elle est sur Facebook, je suis sur TikTok et on va partager les vidéos et plein de choses. Voilà. Donc, le village démocratique de Pourgue, ça fait à peu près un an, 18 mois qu'ils vivent tous ensemble sur 50 hectares. Ils ont mis 11 mois à monter leur projet de l'idée jusqu'à la faisabilité du truc. Et donc, en fait, c'est trois jeunes de l'école démocratique de Paris qui ont souhaité faire la même chose, mais pour eux, parce qu'ils se sont dit, c'est dégueulasse, c'est super, mais il n'y a que les gosses qui ont accès. Pourquoi on ne peut pas ? Et donc, du coup, ils ont dit, nous, on va faire un village sur la thématique de l'école démocratique. Et ils y sont arrivés. Voilà. Et donc, on devrait tous faire ça. Je pense. Donc, je vous rappelle, quand même, il y avait une mission qui était plus comme ça. Et eux, ils ont créé directement un pays sur un territoire indien. On trouve que les gens... Il n'y a pas de dirigeants. Il y a du concert, là. Il y a du concert, là. Il s'agit très, très bien. On va passer par là, si tu veux. Oui. Il y a l'ancienne prof de ma fille. Ça fait bizarre. Il y a quand même quelques personnes depuis le mois à la terrasse qui n'est pas énorme. Ouais, mais là, je pense qu'ils n'acceptent pas, ça. On va demander. Non, non, mais ça veut dire qu'il y a quand même des... Excusez-moi. C'est pas sanitaire obligatoire, ici ? D'accord. On ne viendra plus. J'aime bien. J'aime bien. Je suis désolée. Mais il faut qu'ils le sachent. Il faut faire ça. Moi, vous savez, c'est systématique. Je rentre dans plein de bouquines. Et je dis, ah bon, je dépense là. On va appeler le nom du village démocratique. Le village démocratique de Pourgues. P-O-U-R-G-U-E-S. C'est vers l'Ardèche ou l'Ariège. Je confonds les deux. Voilà. Donc, les gens, intéressez-vous à ça. Et si vous voulez, on fait l'acquisition de terrain en Corse et on fait la même chose. Je cherche son nom. On m'a échappé aussi. Ouais. Alors, excusez-moi si je me suis trompée. C'est pas Alexandre Langlois, hein, le type complètement fou furieux, là, le pote d'Athalie, là. Mais c'est simple, c'est un mec qui va tout le temps sur TP, le coup d'Anuna, là. Ah ! En tout cas, il fait flipper. Parce que moi, tu sais, je ne crois pas aux reptiliens, hein. Et bien, quand je vois sa tête à lui, je te jure que j'ai presque des doutes. Tu vois, parce qu'il a vraiment une tête, il a un visage froid des yeux. Moi, il m'intéresse aussi. Oui, il a eu confiance. Donc, on n'y est pas allé. Sur la place à Nicolas, vous avez vu que j'ai dit à plein d'endroits où j'ai pu... Laurent. J'aurais pu déjeuner et tout sans pas sanitaire. Merci, Florent. C'est Laurent Alexandre, pas Alexandre Langlois. Voilà, c'est Laurent Alexandre. Mais ah ouais, il fait peur, hein. Voilà. Bon, les amis, je suis désolée, mais moi, j'arrive bientôt à Bon Port, c'est-à-dire au Vieux Port. Mais... Oui, c'est ce que j'ai dit, Laurent Alexandre. Merci, Florent. Et donc, je vais vous laisser. Et puis comme ça, je vais poursuivre un peu ma conversation avec notre ami. D'ailleurs, je ne t'ai même pas présenté. Toi, tu veux dire un peu ? D'accord. Donc, bonsoir les gens. Moi, je ne suis entre guillemets personne. Je suis un citoyen de la terre. J'ai arrêté de travailler lorsque j'ai compris que l'État me prenait tout mon argent. J'en ai eu marre de me prostituer pour des gens qui ne travaillent pas. Donc, les gens du gouvernement. Là, je suis sans emploi. J'ai des revenus pour vivre, mais simplement pendant encore une année devant moi. Donc, je profite de la vie. Je ne vais plus dans les supermarchés faire mes courses. Je privilégie les commerces, les petits commerces de proximité. Je m'appelle Pierre André. J'anime un petit média sur TikTok. J'ai quelques passionnés qui me suivent. On est une petite tribu. Et j'essaie de prendre la bonne parole. Je ne suis pas gentil, mais j'essaie de le venir tous les jours, de plus en plus. Et j'essaie d'avancer dans la vie en étant les personnes qu'il y a autour de moi. Parce que je me dis qu'une petite goutte d'eau qui rejoint une autre petite goutte d'eau, ça fait toujours quelque chose de bien à la fin. Ça fait des grands océans pleins de vie. Donc, on travaille de plus en plus avec Pedro André. Parce que c'est vrai qu'on a compris qu'on avait un peu les mêmes envies de communiquer et de défendre certaines valeurs. Et donc, voilà, aussi bien on participe sur le média des uns et des autres. Le génisme, le roi Alexandre. Hein ? Le génisme, le roi Alexandre, les vivants malades. Ah oui, 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 oui. Ce mec là, vraiment, on va fuir le plus possible. Bonsoir. 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 Bon, voilà, les amis, je vais aller manger. Le point sur la manif, pas beaucoup de gens. On a très peu marché, c'est ça ? On est à Basquiat, Autocorse. Ouais, rue Napoléon. Rue Napoléon. De piétonnes. Et donc, voilà, encore... Peu de mouvement, mais on va passer à l'action ce mois prochain, ne vous inquiétez pas. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à demain. Il y a des gens qui sont de meilleurs objets. On va souhaiter ça. Allez. Orsa. Sperenza. Et Libertà. Ciao, ciao. Oui, on arrive à manger au Vieux-Port, t'inquiète. J'ai mes petites adresses.